Je suis ravi d'être dans le mensuel ! Est-ce que c'est pas un cadeau magnifique d'être dans le mensuel au bar des oiseaux à Nice ? Hein ? Ça se passe comme un rodage, c'est-à-dire qu'on teste les choses, parfois ça marche, parfois ça marche moins bien... Voilà, donc on rectifie de jour en jour, de heure en heure, même parfois en direct. Et quand c'est pas bien, je dis c'est pas bien. Vous avez plus rien de venir ou quoi ? Euh, vous voulez bien, on en a un. Oh putain ! Il a été écrit avec Eric Carrière, oui, un des deux chevets du Fiel, donc. Le grand, oui, il y a le grand et le petit, c'est comme l'aurait l'air dit chez eux. C'est mon producteur qui disait qu'il fallait être plutôt plus populaire et qu'Eric est un garçon qui sait effectivement écrire assez rapidement des situations et qu'il m'a dit, voilà, tu devrais rencontrer Eric, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir à La Cigale à Paris et je suis allé comme ça, je me suis allé du fait, pourquoi pas ? Et je trouvais ça super. Je pense qu'on est vraiment au rodage justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de fil conducteur précis. C'est là où on est en pleine cherche. Eric pense qu'on a pas besoin d'un fil conducteur. D'ailleurs eux, ils font des sketchs noir, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et là, il y a un mélange des deux et ce qui, moi, me perd. Parce que c'est pas ma patte, c'est pas mon école. Donc c'est vrai que je commence mon spectacle, je ne sais pas exactement où je vais. C'est-à-dire, ça me perd. Donc c'est là où on est en train de chercher le fil conducteur. On commence à y réfléchir et à trouver un peu la solution, mais pas encore ce soir. Je ne peux pas prendre ça tout le temps, c'est génial. Je ne sais pas que je le mets. J'ai toujours l'accord avec moi-même. Je me réveille le matin, je fais, t'as bien dormi Sophie ? Ouais, ça va. Montre-moi, qu'est-ce que je suis belle. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Je suis magnifique. J'ai 72 ans encore, moi. Montre-moi mon cul dans ma glace. Qu'est-ce que t'as bien fait ? C'est quoi on dirait que de ta fille ? Ah, je suis bien, je suis peinard. Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Je me ferais plaisir, c'est un petit café. Avec des langues. Des chats, bien sûr. C'est une folle dingue, il y a de tout. C'est un personnage un peu hystérique, un peu comme tous les personnages dedans. C'est compliqué pour nous d'arriver aujourd'hui. J'aurais fait mon stack il y a 25 ans, j'aurais été une bombe. Maintenant tout le monde veut faire ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est horrible ce que je dis, c'est méchant. Ce que je faisais il y a 25 ans, on crachait dans la soupe parce que c'était populaire, etc. Il fallait pas faire de télé, il fallait pas faire de pub. Moi j'ai fait beaucoup de pub pour croûter. J'ai fait beaucoup de télé, mais les gens du cinéma ne voulaient pas faire la télé parce que les gens de la télé étaient des ringards. Maintenant les gens du cinéma sont ravis de faire de la télévision. Les gens du théâtre de faire de la télé. De toute façon, tout le monde fait tout n'importe quoi. Moi je peux être dentiste, c'est pareil. Maintenant les animateurs s'y mettent. Je pense qu'il suffit pas de prendre le micro. Et d'aller sur scène. Après c'est le temps qu'il dit. Ah non je suis bien que des conneurs, je suis là, je suis sale, je suis bien. Je me met pas dans le nez, je me brasse les fesses. Et je fais pas la mer, je suis pas débile. J'ai pas fait beaucoup de cinéma encore, mais j'ai fait beaucoup de télé. En fait mon problème, c'est mon problème majeur, c'est que pour moi tout est toujours trop tard. Donc à 25 ans, quand j'ai commencé, je voyais Le Mercier et Robin devant moi au Petite Hâte de Bouvard en ce qui concerne le Robin. Et quand j'ai vu Robin arriver, j'ai dit bon, elle est tombée, il y a eu un petit trop tard. Après, bon, il y a eu un petit trop tard. Puis Le Mercier est quand même arrivé, donc elle a été moins con que moi, elle l'a fait et c'était pas trop tard. Après, il y a eu un tel qui est arrivé, un tel après Foresti il y a 10 ans. Et je me suis dit bon, laisse tomber, c'est mort. Et maintenant que je suis juste pratiquement à l'âge d'Annie Cordy, je commence à m'y mettre. Donc ça, c'est moi, ça. Franchement, j'aurais pu... Depuis 30 ans, on me fait ça. Et surtout que j'ai moins d'énergie qu'avant. Je suis comme dans mon spectacle, je gueule, ça me gaffe. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde peut tout faire. Et que c'est un métier qui est squeezé. On va sur Biller et Duc et Tic et Tac et tout ça. Il y a 75 000 spectacles. Et les mecs, ils vendent leur pièce de leur salle. Comme ils sont prêts à tout, ils vendent leur place à 5 euros. Ça tue le métier. Vraiment, ça tue vraiment le métier. Et à la fois, bon, les gens y vont. Voir aussi des trucs qui sont, à mon avis, pas passionnants. Donc, euh... Est-ce qu'on fait bouffer du foin à tout le monde ? Après, chacun a hâte de se dire, j'y vais, j'y vais pas. Mais, ouais, je pense qu'on est quand même vachement manipulés, quoi. En tout cas, les gens sont vachement manipulés, quoi. Maintenant, il y a deux zigotos qui font deux conneries dans Koh Lanta. Ils vont faire un spectacle ou dans Starak. Ils pensent qu'ils sont comédiens parce qu'ils vont foutre une perruque et une plume au cul. Ouais, pourquoi pas ? C'est que le type, il achète sa place il y a quelques mois. Il va venir avec sa femme. Mais sa femme, elle, elle voulait pas venir, hein. Et puis finalement, d'un moment, elle a voulu venir. Du coup, il y a une réduction. Ah, bref, après tout, ils ont un enfant qui a 25 ans, qui est le chômeur, voilà ça. Mais tout le temps, il y a tellement de réduction qu'à la fin, quand tu joues, c'est toi qui leur fais du poignant. Pour moi, c'est vital d'être là. Mais je fais pas ça par hasard. Que les gens font ça comme... Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Bah, je sais pas... Ouais, c'est être connu, quoi. Je vais être reconnu. C'est vrai que je suis un peu une rebelle, mais je me fatigue pour rien, parce que ça sert à rien. De toute façon, on est tous en colère dans le métier, quand même. Un peu, quand même. C'est vrai que c'est quand même... Enfin, moi, je dis rien, mais je dis tout, quoi. J'arrive pas à écrire. J'adorerais écrire un bouquin, en fait. J'arrive pas à le faire. C'est une gymnastique que j'arrive pas à acquérir. Et pourtant, je pense que je devrais le faire. Mais bon, une histoire perso, j'ai eu une petite somme d'argent. Que je n'avais pas envie de prendre. Ouais, elle est con, hein ? Moi, j'en fais partie. Et je me suis dit, comment blanchir cet argent ? Et quand je dis blanchir, c'est pas de la drogue. Que je puisse m'utiliser, pas pour ma vie personnelle, parce que justement, elle était trop personnelle. Et donc, elle avait plus de sens. Elle arrivait trop tard. Et donc, je me suis dit, bon... Cet argent, je peux partir du principe que je peux le perdre. C'est comme au loto, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais me tester dans ça. Voilà. Et je vais m'en servir pour pouvoir me louer une salle, me faire une affiche, etc. Ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Donc, heureusement, j'ai fini complet. Mais à l'époque, je n'avais pas de producteur. Et du coup, grâce au succès, de deux mois, j'ai réussi à tenir six mois. En auto-produisant, en payant tout le monde, etc. Sauf moi. Après, j'ai rencontré Philippe Delmas, qui m'a produit sans avoir vu le spectacle. Et puis voilà, on est arrivés à là. Ça sera mon dernier, peut-être que je serai morte demain. J'en sais pas. Comment je suis contente de te voir, Sophie ? Moi aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis content. Tu dis, comment ça va la vie ? Ben, ça va bien. Eh, cul sec. Mais par contre, il ne faudrait pas que je vous pourrais. C'est vrai. Une femme bourrée, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais pourquoi une femme bourrée, c'était plus vulgaire qu'un homme bourré ? Eh, mais je veux dire, Sophie. Je veux dire, Sophie. C'est parce qu'un homme, comme il est vulgaire, quand il y pourrait, on ne voit pas la différence. C'est pas moi qui l'ai choisi, si je suis totalement honnête, dans le sens où je ne le connaissais pas plus que ça, sauf de réputation. Mon producteur est le producteur de Noël Perna, Badola Niçoise, donc, et Noël Perna. Et donc, ben, comme tout mon producteur, il va vous faire de votre spectacle en province. Donc, c'est arrivé ici, et c'est comme une petite famille parce que c'est Delmas, c'est le producteur, le chevalier du ciel, enfin, tout ça, c'est pas un hasard, quoi. Et j'adore cet endroit parce que, comme vous pouvez le voir, il est chaleureux, les gens sont juste adorables. Mado, je ne la connaissais pas, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup déjà, parce que c'est une femme que je ressens énormément, parce que je pense qu'elle a la même façon de penser. J'adore l'histoire de Noël, quoi. C'est une femme qui est partie de rien, et qui est arrivée à tout, et qui a ramé, et qui continue, et qui a pris la relève, et c'est une femme bien, et moi, j'aime les gens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada